Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu pour une deuxième fois Dayani Juguère. Elle était accompagnée cette fois-ci de Nancy Saint-Pierre. Les deux sont venus nous parler de la façon dont on prépare les élèves de sixième année à l'école pour leur passage au secondaire. C'est toujours une étape très angoissante pour les parents. On a un million de questions, mais sachez qu'à l'école, ils font concrètement des choses pour préparer les élèves du primaire à ce grand passage au secondaire. Donc, j'espère que ça va faire diminuer un petit peu l'anxiété des parents qui se dirigent tranquillement vers cette étape, parents dont je fais partie. Donc, bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Ensemble! Par placote. Bonjour! Bonjour! Dayani, c'est la deuxième fois que je te reçois. Puis aujourd'hui, tu es accompagnée de Nancy. Alors, avant de parler de notre sujet qui est le passage du primaire au secondaire, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, peut-être en commençant par Dayani, vu qu'on t'a déjà reçu. Pas de problème. Donc, je m'appelle Dayani Gigard. Je suis enseignante de sixième année. J'ai enseigné aussi au secondaire pendant plusieurs années. En fait, j'ai commencé mon parcours au secondaire. Ensuite, je suis aussi maman de trois jeunes enfants. Je ne suis pas encore rendue à l'entrée au secondaire, mais ça va quand même éventuellement arriver dans ma vie. Sinon, je suis aussi très active sur Instagram. Je partage mes coups de cœur littéraires. Je collabore aussi avec le club des profs de la puce à l'oreille, qui est un balado. Puis, donc voilà, je suis enseignante à temps partiel. Puis, tu collabores souvent avec Plaka. Eh oui, exactement. Super. Nancy. Bonjour. Moi, c'est Nancy St-Pierre. Je suis agente de transition scolaire primaire secondaire. Moi, je travaille pour un organisme communautaire qui est le service d'aide communautaire. OK. Anjou, qui est mandaté par le centre de service pour offrir la transition scolaire dans les classes, cinquième année, sixième année, secondaire 1. Je suis aussi maman. J'ai trois enfants. J'en ai un grand en secondaire 3. Moi, j'ai fait la transition d'une autre école versus une autre école cette année. OK. J'ai une cocotte qui est rentrée en secondaire 1 cette année. Alors, c'est tout frais pour toi. J'ai appris la transition avec eux. Puis, j'ai un autre petit coco en deuxième année au primaire. Bien, moi, c'est un sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me touche personnellement parce que dans un an, on va passer à cette étape-là en famille. Pour la première fois, malgré mes quatre enfants, c'est mon plus vieux qui est rendu là bientôt. C'est un moment qui est quand même angoissant comme parent parce que le primaire, c'est très maternant. C'est ça. Puis, on a beaucoup de contact aussi avec les enseignants, avec le personnel. On va les reconduire le matin. Les gens de service de garde reconnaissent notre visage, tout ça. Rendu au secondaire, c'est une autre histoire. C'est une autre réalité. Puis, bien, selon notre bagage personnel aussi, des fois, le secondaire, ce n'est pas juste du positif. Des fois, c'est très difficile pour certains élèves. Donc, c'est angoissant comme parent. Puis là, je me suis dit, quelle bonne idée. Puis, c'est Dayani qui a proposé d'être accompagnée. Nancy, ça serait merveilleux. Puis, effectivement, je suis certaine qu'on va vraiment peut-être réchauffer un petit peu les cœurs de parents qui s'apprêtent à vivre ça. Je trouverais important de dire aux parents qu'est-ce qui se passe dans le milieu scolaire pour que cette transition-là se passe bien, se fasse en douceur. Comment les profs de sixième, avec leur entourage, tous les gens qui peuvent aider à cette transition-là, comment ça se passe dans les classes pour préparer nos petits cocos à faire le grand ? Si je peux commencer, dans le fond, moi, ça fait la troisième année que je travaille avec transition primaire-secondaire, avec des agents qui viennent en classe animer des ateliers. Puis, je trouve ça tellement pertinent. Puis, je le dis aussi à mes élèves. Je me dis, j'aurais tellement aimé, moi, en tant qu'élève, avant d'entrer au secondaire, d'avoir cette préparation-là. C'est concret. C'est vraiment des outils qu'on leur donne pour faciliter ce moment-là dans leur vie qui est vraiment important. – Oui, exact. Dans le fond, on commence en cinquième année avec eux. – OK, ça commence dès la cinquième. – Oui, nous, on a choisi de commencer en cinquième année parce que, justement, il y a le choix premier de l'école secondaire qui doit être fait bien avant la sixième année parce que la plupart des écoles, quand tu arrives en septembre, en sixième année, il y a un processus d'admission qui doit être fait. Il y a un processus d'examen aussi. Puis, tout ça se passe dans le premier mois de leur sixième année. – Oui, c'est ça. – S'ils n'ont pas préparé déjà cette étape-là, bien souvent, ils ne vont peut-être pas dans une école où ils auraient désiré étudier dans tel ou tel programme spécifique ou etc. – Fait qu'on commence avec eux en cinquième année sur, justement, un processus de mieux se connaître aussi en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, parce que l'enfant doit avoir une décision à l'intérieur de tout ça, d'après ses intérêts personnels à lui. Et ensuite, on fait une recherche, son école de secondaire de rêve, ça serait quoi comme établissement, comment qu'il se sent dans une école, quelle valeur qu'il recherche, etc. Puis, on l'amène à faire des recherches sur Internet, sur les sites Internet des écoles, quelle information aller chercher, comment ça fonctionne, tout ça, pour les amener à amener, moi je dis qu'ils sont comme des petits avocats, ils préparent leur dossier, pour amener le sujet à la maison avec les parents, pour qu'il y ait une discussion, puis la suite des recherches, parce que ça prend plusieurs minutes, plusieurs heures faire ça, pour préparer éventuellement un processus de porte ouverte, etc., durant la dernière année, cinquième année, ou le début de sixième année. Donc, on commence tout ça en cinquième année avec eux, on commence à aborder des termes plus spécifiques au secondaire, par exemple, plus de récréation au secondaire, mais ce sont des battements, des pauses, c'est plus une horaire du lundi au vendredi, mais un cycle de neuf jours pour la plupart des écoles, certainement, ils ont des cycles de seize jours, fait qu'on commence à mettre le vocabulaire du secondaire, peu à peu, dans leur tête, on leur explique. Les élèves de cinquième année, c'est les élèves qui ont le plus de questions, fait que quand je vais en classe, la première fois, je suis bombardée de questions, alors on répond aux questions, on prend le temps de bien répondre, comme ça, on diminue un peu les interrogations, le stress aussi qui vient à l'intérieur de ça, on leur explique, puis après, on part sur ce processus-là, puis en sixième année, on vient travailler beaucoup plus le côté technique du secondaire. Oui, mais j'ai vu, entre autres, comment ouvrir un cadenas, puis là, j'étais là, mais mon doux, c'est vrai qu'au secondaire, ils ont des cadenas sur leur case? Exactement, oui. Puis on ne pense pas à ça nécessairement comme parents, là. Non, c'est ça. Il y a le cadenas, puis là, on est chanceux, nous, à l'école d'Ayani, ils ont acheté des flottes de cadenas. Oui, on se pratique, cette semaine, c'est ça, là, j'ai été tolérante avec des petits retards parce que c'est ça, ils sont en train de manipuler le cadenas, puis ça les stresse, donc là, ils ne réussissent pas, là. Et qu'ils vont avoir un cadenas au primaire jusqu'en juin, fait que s'ils vont être super agiles, là, rendus au secondaire, ça ne sera plus un facteur de stress, le cadenas. Ça va être déjà travaillé. On travaille l'horaire au secondaire, un horaire de neuf jours, puis là, quand on leur dit un horaire de neuf jours, la première question qui vient, c'est, est-ce qu'on va à l'école la fin de semaine? Ah, oui, 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 oui. Donc là, on évitifie tout ça. Oui. Puis le côté agenda, utilisation de l'agenda. Oui, ça, il y a beaucoup d'écoles qui, cinquième, sixième année, bien là, tranquillement, on laisse le plan de travail, là, qui était déjà imprimé sur une feuille pour faire écrire l'enfant lui-même, tes choses que tu as assignées, les activités à l'horaire aussi, qu'est-ce qui se passe dans ta journée d'école. Donc, ça aussi, ça, je sais que ça se fait vraiment dans beaucoup d'écoles, préparer notre agenda. Oui. Puis le travail, puis l'importance de l'agenda, parce qu'ils ne le voient pas. C'est ça. L'amener, quand ils voient l'amener le matin, le consulter, ce n'est pas un réflexe qu'ils ont tous. Exact. Fait que c'est écrire, mais aussi le deuxième verbe, c'est consulter. Oui, parce que c'est une évaluation jeudi, mais que tu l'as écrit vendredi d'avant, bien, tu ne t'en rappelles plus, là. Exactement. C'est passé dans ta tête. Puis, bien, il y a la gestion du travail au quotidien aussi, qui est différente du primaire au secondaire. Bien, c'est beaucoup d'être autonome dans ses travaux au secondaire. C'est le mot que j'ai répété 42 fois depuis le début de l'année. Je leur dis vraiment, la sixième année, là, c'est l'autonomie. Mon but, c'est de vous préparer pour votre secondaire. Puis, je dis, ce n'est pas vrai que vous allez avoir, par exemple, 6-7 enseignants, puis qu'ils vont vous appeler, tu sais, appeler à la maison quand il y a un devoir qui n'est pas fait. Non, c'est ça. Je vais dire, écrire un courriel à papa, maman, pour dire, écoute, il n'y a pas son auto-tang aujourd'hui. Non, ça va être conséquence. Tu ne veux pas. Il n'y a pas d'excuse. Ton enseignant, il y a 130, 120, 150 élèves parfois, donc… Même chose, si tu as oublié tes espadrilles d'éducation physique, bien, tant pis, mon coco, tu ne peux pas le faire. Exactement. Oui. C'est ça. C'est de leur faire réaliser qu'ils ont des choix à prendre, puis chaque action qu'ils prennent a une conséquence, puis la conséquence directe, bien, c'est sur eux-mêmes qu'ils vont avoir. C'est-à-dire que tu vas aller dans un local de retraite, tu vas avoir un étampe dans ton agenda indiqué « devoirs, mon fait », mais avant tout, c'est toi qui est pénalisé dans ce processus-là, tu n'auras pas accès à ton cours, fait que tu vas devoir aller en récupération. Exactement. C'est ça. Venir en journée pédagogique, etc. Alors, c'est de leur faire comprendre qu'à l'âge, au secondaire, c'est eux qui assument plus les conséquences, qu'il n'y a pas d'adultes. Même en sixième aussi, des fois, je leur dis, tu sais, c'est bien beau que papa, maman m'écrivent, je suis désolée, mon enfant n'a pas fait son travail, il avait oublié hier, mais non. Puis souvent, moi, c'est des travaux que je donne, par exemple, pour une semaine. Oui. Donc, je leur dis, non, ce n'est pas vrai que la veille, en sixième année, je veux dire, tu es censée être responsable, puis avoir pris du temps un peu chaque soir. Pas la veille, demander à papa, maman, puis-tu écrire à mon professeur que j'ai pas fait mon travail, voyons donc. Donc, j'ai dit, non, 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 ça ne passera pas au secondaire, mais vraiment pas. Oui, c'est ça. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'elles faites en classe, puis que toi, Dayanie, comme enseignante, tu continues, tu sais, une fois que la personne qui travaille avec toi est venue, tu continues de mettre ça en application, puis de leur démontrer aussi, de commencer tranquillement à agir un peu comme au secondaire, finalement. Ah, mais oui, depuis, moi, je leur ai dit, là, non, là, gérez-vous. Non, mais devenez un peu plus autonome, là, il est temps de se réveiller, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a, à ce moment-là, les parents, j'imagine, qui sont mis au courant de ces gestes-là? Oui, en fait, nous, on a développé un processus, là, au centre de service de la Pointe-de-l'Île. On a quatre personnes, là, qui doivent être en contact avec l'élève, fait qu'il y a toujours le numéro un qui est l'élève, après, il y a l'école, qui est l'équipe école, fait que ma collaboration avec les enseignants, mais ma collaboration, c'est avec les directions, les TES de l'école, parce que moi, je vais les voir, je vais les rencontrer. On fait un portrait des étudiants pour savoir ça va être quoi, leur difficulté rendue au secondaire, parce que je fais des interventions en classe, mais je fais aussi des suivis personnalisés individuels avec certains élèves qui ont été priorisés. Wow! C'est un processus, oui, exactement, puis il y a un processus qui est fait aussi avec la famille. Fait qu'on accompagne le parent aussi à l'intérieur de ça par des conférences. Puis, cette année, on a développé l'infolette transition scolaire. À chaque fois qu'on va en classe faire une animation, on envoie un document aux parents qui résument ce qu'on a fait. Puis, il y a des trucs, des vidéos qu'ils peuvent aller voir pour compléter l'information, puis faire un retour avec leur enfant à la maison. Oui, c'est ça. Puis, ouvrir le sujet, puis décortiquer. Puis, est-ce que tu t'es senti bien dans cette activité-là? Est-ce que tu aurais besoin d'aide complémentaire? Est-ce que, comme parent, moi, qu'est-ce que je peux faire à la maison? Exemple, le cadenas. Oui, on le pratique en classe. Oui, ils vont le pratiquer jusqu'en juin. Mais à la maison, important, tu sais, aller acheter un cadenas à la maison. Premièrement, ils en ont besoin d'un deuxième pour leur casier en éducation physique. Puis, ça leur permet de pratiquer durant l'été. Fait que quand ils arrivent en septembre, ils n'ont pas tout oublié cette matière-là. Ils sont prêts. Un coup, ils ont appris la technique qu'on change de combinaison. Ils sont capables. Ils sont capables de le faire. Fait qu'un stress, puis une grande cause de retard. Oui, c'est ça. C'est au secondaire quand ils peuvent le pratiquer comme ça. Fait qu'on a un infolette, un contact direct, des rencontres téléphoniques, des fois des rencontres sur Teams avec les parents. Ils ont des questions. On est toujours présents. Puis, on a aussi le volet communautaire, vu que moi, je viens d'un organisme communautaire. Mais il y a plusieurs autres organismes communautaires dans le secteur, nous, où on est, qui travaillent. Exemple, l'aide aux devoirs, comment bien se préparer, les techniques, qui travaillent avec les élèves. Fait que c'est vraiment une communauté qui s'est mise autour des élèves. Oui, puis par exemple, je pense, parce que ça, c'est merveilleux, mais il y a certains milieux où ce n'est pas accessible. Ils n'ont pas ce service-là. Mais les enseignants, toi, avant de connaître ce service-là, j'imagine que tu mettais certaines choses en place aussi. On a parlé d'autonomie tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses que tu mettais de la vente? Bien, c'est sûr que là, maintenant, j'ai l'impression que ce qu'ils voient, moi, les miens cette année, les deux dernières années aussi, c'est que ce que je dis depuis le début de l'année, mais c'est exactement ce que, tu sais, Nancy, puis sa collègue aussi que j'ai connu les deux dernières années, bien, c'est les mêmes choses. Donc, l'autonomie, la gestion de l'agenda, ton matériel. Tu sais, si tu as travaillé avec ton dotant de mathématiques, bien, laissez pas traîner sur ton bureau, mets-le dans ton sac. Le matin, vérifie dans ton sac ce que tu as à faire. Tu sais, gérer son temps. Je leur disais de commencer à avoir cette habileté-là avant aussi de connaître le programme, mais c'est merveilleux. Maintenant, j'ai l'impression que je n'ai pas parlé dans le vide. Oui, on vient s'appuyer. On appris ce que l'enseignant dit. C'est le fun, des fois, qu'ils vivent avec la même chose, mais avec un autre adulte qui a le même discours, d'autres stratégies qu'on vient appuyer aussi. Il y a deux, trois semaines, tu étais venu en classe enseigner la prise de notes. Comment prendre des notes? Oui, ça a l'air niaiseux, mais oui. C'est quand même quelque chose qui n'est pas à toucher tous les élèves. Vraiment. Non, mais oui, parce qu'aux primaires, ils ne font pas ça. Ils ont des feuilles liées. Ils savent des feuilles, des belles, un coup d'arbre, c'est ça. Mais là, quand on t'a dit, il y a des cours au secondaire où est-ce que ton enseignant va parler, avoir peut-être une présentation au tableau, et toi, tu vas devoir prendre des notes. Donc, ça s'apprend. Ça, c'est super utile. Mais en cinquième année, on fait une activité, puis juste de bien présenter ta feuille mobile. Ils sont habitués d'écrire juste leur prénom. Ils ont un enseignant, ils les connaissent bien, fait qu'ils écrivent seulement leur prénom. Mais là, je leur donne l'exemple de l'enseignant ECR qui a 12 groupes au secondaire, qui a comme près de 200 élèves. Il y en a plusieurs qui ont le même prénom. Ben oui. Tu dois prendre ton temps de bien identifier ta feuille, ton prénom, ton nom de famille, ton groupe, la date, puis un titre. Puis juste faire ça, c'est un apprentissage. Oui, c'est pas acquis du tout. C'est parce que ça fait longtemps, moi, que j'étais au secondaire. Moi aussi. Puis c'est toutes des choses qu'on a pris un peu pour acquis. On n'a pas le souvenir d'avoir appris ces choses-là, d'avoir… mais j'imagine qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a montré comment ouvrir un canneau. J'imagine que c'était… puis de voir que dans le milieu scolaire, ben c'est pas pris à la légère. Puis il y a des programmes, le passerelle entre le primaire, secondaire aussi qui existe, des choses comme ça, où des intervenants du secondaire viennent aussi parler aux élèves. Oui. Ben nous, on a une activité témoignage qu'on organise, qu'il y a des élèves de secondaire 1 qui viennent parler de leur expérience, leur premier mois dans l'école secondaire. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles stratégies qu'ils ont développé? Comment ça s'est passé? Ça, c'est rassurant. Oui, exactement, parce que c'est une expérience directe, puis bien souvent, tu sais, on prend des élèves qui étaient dans cette ancienne école primaire-là, fait que c'est des amis, des gens qui connaissent déjà. Ils les ont déjà vus, oui. Exactement. Puis on invite toujours un intervenant de l'école future. OK. Elles aussi, ils peuvent répondre aux questions, fait qu'ils ont des visages qu'ils viennent connaître. Puis là, on organise une soirée où que c'est tous les élèves, futurs élèves, fait qu'ils peuvent déjà commencer à tisser des liens au niveau social. Fait qu'on fait des petits jeux avec eux, là. Tu sais, exemple, des petits jeux de qui aiment quoi. Puis là, ils lèvent la main, puis là, ils réalisent. Bon, bien, cette personne-là, elle aime le soccer comme moi. Fait que je vais pouvoir peut-être aller lui dire allô, puis aller lui parler. On a des intérêts communs ensemble. Ce qui fait qu'ils gardent des contacts. Il y en a l'année passée qui ont dit, on peut-tu ouvrir une conversation Teams? On va se parler, puis on va se revoir pendant l'été. Quand ils arrivent en septembre, ils ont eu un réseau social qui a déjà été fait. Oui, c'est des petites activités comme ça qui est intéressante. Aller à l'école. Bien oui, on va le faire, justement. On va aller directement à l'école. Les parents, surtout les portes ouvertes, c'est super intéressant. Allez-y. Regardez les dates. La pandémie est sur la fin. Fait que on voit l'école sur les sites internet des écoles secondaires. Les portes ouvertes présentielles reviennent l'année prochaine. On a déjà des dates dans certaines écoles. Fait que ça, c'est très important. Dès la cinquième année. Dès la cinquième année. Puis même, je vous conseille, moi, je l'ai fait avec ma plus jeune parce que mon plus vieux était beaucoup plus âgé. Il y avait deux, trois années avant. Fait que j'avais commencé en quatrième année avec la petite cocotte. Fait que déjà, on a pu visiter plusieurs écoles pour avoir un choix. Pour voir c'est quoi, oui. Exactement. Puis des fois, nos enfants, ils sont différents. Puis vu que ça marche avec des programmes, avec des intérêts, bien, ça ne veut pas dire que notre deuxième va aller nécessairement à la même école que le premier. Fait que de pouvoir avoir la possibilité, le temps, parce que les portes ouvertes arrivent tous en même temps. C'était au mois d'octobre. Au mois de septembre, octobre. Fait que quand on commence en quatrième année, ça nous permet vraiment de bien visiter les écoles qu'on veut aller voir. Oui. Puis là, avec la pandémie, il y a eu quelque chose de positif, c'est les visites en ligne. Oui. Il y a des écoles, entre autres, nous, à Québec, il y en a une que tu vas vraiment sur le site. Puis ils ont fait ça 3D. Fait que là, tu te promènes. Tu promènes ton cellulaire comme si tu étais à l'école. Fait que là, ça, c'est génial. Exact, nous, les agentes de transition scolaire, l'été 2020, on a eu le mandat de créer des visites virtuelles 360. Oui, 360, j'ai dit 3D, c'est 360. Et là, on amenait les cases virtuelles avec les élèves. Les élèves ont trippé à fond. Wow. Puis il y a un élève qui parlait de l'école, qui disait les consignes, les informations importantes qu'il y avait à retenir pour bien fonctionner à l'école. Fait que les élèves étaient là-dessus. Est-ce que cette présentation-là est disponible en ligne pour ceux qui voudraient la voir? Wow, oui, c'est ça que vous l'avez mise en ligne après l'avoir tourné. Les élèves, eux, l'ont la chance avec le cas virtuel. Mais sinon, elle est disponible sur le site du centre de service scolaire, les 7 écoles secondaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont fait ça, nous, dans la région de Québec. Puis tu l'écoutes dans ton salon. Puis là, tu peux parler. Hé, regarde ça, c'est le fun. C'est le fun, ça, c'est le fun, puis retourner, puis te référer à ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on commence avec une virtuelle, puis après, on les emmène directement à l'école. Vu qu'ils ont déjà eu une image de l'école, quand ils viennent sur place, ils se concentrent sur autre chose. Il y a déjà comme un stress qui est enlevé, le sentiment d'excitation aussi. Ils l'ont déjà eu avec le virtuel. Fait que quand ils arrivent directement à l'école en présentiel, ils remarquent autre chose. Fait que c'est intéressant aussi pour eux. Oui, puis c'est dommage pour les élèves qui n'ont pas pu faire ces visites-là en présentiel aussi, parce que quand tu arrives dans la grande école, c'est un stress de plus, c'est ça. Puis, bien ça, c'est pour les écoles publiques, dans le fond, que toi, tu travailles. Oui, moi, je travaille pour les écoles publiques, mais les écoles privées aussi ont développé le même système de visite virtuelle. Oui, c'est ça. Puis, les élèves, là, en classe, j'imagine que ça se parle, là, Diany, tu dois le voir. Moi, je vais être à telle place. Moi, je vais être, on ne sera pas ensemble, on va être ensemble. Ça doit créer certaines situations, des fois, entre les élèves, de dire, oh non, on va être séparés, puis des choses comme ça. Bien oui, c'est sûr que plus on arrive, tu sais, vers la fin de l'année, c'est sûr que, tu sais, il y a quand même des petits chagrins, des petits, les petits adieux du mois de juin. C'est toujours plus dur en sixième année, là. Puis, comme parents, tu sais, porter à une attention passe vers le mois de mai, ça commence, il y a des réactions émotionnelles qui commencent à embarquer, des changements de comportement aussi face à cette réaction-là, puis aux changements qui s'en viennent à la séparation, à un deuil. Oui, à l'anxiété aussi, il doit monter. Ils ont quand même été sept ans dans le même établissement pour la plupart, là, tu sais. Fait que c'est un deuil de quitter ton milieu. Mais oui, les enseignants, tu connaissais, l'enseignant, tu connaissais. Mais c'est vrai, ce que tu dis, il y en a qui vont réagir en soudainement étant plus intéressés ou, tu sais, en réaction à cette séparation. Puis même avec l'enseignant aussi, des fois, je le remarque, tu sais, je vois que ça les touche, là, de quitter l'école, de quitter l'enseignant. Donc, tu sais, ça batte un peu les derniers jours, mais tu sais, il faut se dire que c'est une réaction normale. Il ne faut pas le prendre personnel. Ça, les parents doivent l'observer aussi à la maison. À la maison, il y a un changement. Fait que c'est d'ouvrir le sujet avec l'enfant. D'accueillir ça. C'est d'accueillir la bienveillance à l'intérieur de tout ça. Puis de le savoir, d'être conscient que oui, il y a une possibilité qu'il y ait un changement de comportement ou de sensibilité qui embarque dans les derniers mois. C'est normal aussi, là, nous-mêmes, on devient tellement... Je pleure à chaque fin d'année. Je sais que ça s'en vient. C'est ça. Je vais ressoubler. Moi aussi. Moi, l'en parle. C'est la haie d'honneur, je crois. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. L'année passée, c'était la haie d'honneur des sixièmes années. Moi, j'étais dans la cour pour venir chercher mes enfants la dernière journée. Je pleure à chaud de l'âme. Mes enfants étaient là, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est beau, c'est beau, tu sais. Mais c'est ça. C'est un grand moment pour ces petits-là, petits-grands. C'est une fierté aussi de les voir, là, qui sont rendus à cette étape-là. Oui, exact. Je veux savoir, Dayanie, toi, tu remplis des feuilles pour le passage au secondaire. C'est une des tâches des enseignants de sixième année. C'est ça. C'est une des tâches des enseignants de sixième année. Qu'est-ce que tu mets dans ces feuilles-là? Parce que les écoles secondaires, ils ont accès au bulletin de l'enfant. Puis, quels renseignements supplémentaires que tu partages? C'est sûr qu'on va aussi parler, par exemple, évidemment, de certaines difficultés scolaires. Mais on va aussi parler des forces aussi, de leurs intérêts, de voir aussi, tu sais, si un élève fonctionne très bien en, je ne sais pas moi, par rapport à comment il apprend les mathématiques. Je ne sais pas moi, manipulation, s'il est très bon pour vulgariser. Tu as observé quelque chose de particulier là-dessus. J'aime le travail d'équipe, qui est une bonne animatrice, par exemple. On met ses forces aussi sociales, pas juste pédagogiques. Mais c'est certain que pour les élèves aussi qui sont sur des plans d'intervention, on va inscrire ce détail-là. Mais encore une fois, c'est aussi inscrit dans un document qu'ils peuvent consulter. On va juste un peu renchérir là-dessus. Mais on va parler d'autres choses aussi plus… Oui, donc… Générales. Qu'est-ce qui se passe dans la classe? Qu'est-ce que tu as pu observer? Il y a des conflits, par exemple, si on sait qu'il y a deux élèves aussi qui vont à la même école. Qui vont aller à la même école, oui. Peut-être ne peut-être pas les mettre dans le même groupe. Puis, il y a des tensions qui durent depuis un certain moment. Mais sinon, c'est vraiment un portrait plus personnel de chaque élève. Donc, quand les élèves arrivent, l'école a déjà un bon portrait de ces élèves-là. Parce que les enseignants, ils ne t'écriront pas pour savoir. Ils ne passent pas directement par toi. C'est ça. Ils peuvent appeler au centre de service scolaire. Ils peuvent avoir des transferts de documents, tout ça. Des transferts de dossiers. Mais des renseignements au jour le jour que toi, tu observes, sont transmis, ces renseignements-là. Oui, exact. C'est ça. Et nous, on est important là-dedans, les agentes de transition, au secondaire pour ça. Parce que nous, on participe à la création des groupes. On participe aux premières rencontres au début d'année pour avoir des portraits d'élèves. Oui. Des fois, ils n'ont pas la possibilité de tout écrire dans les documents de passage primaire-secondaire. Nous, on a travaillé avec ces élèves-là pendant un an, même deux, quand on commence en cinquième année avec eux. Et qu'on peut transmettre d'autres informations qui n'ont pas été transmises dans le document. Par rapport à l'anxiété aussi. Des fois, ce n'est pas tous les élèves qui sont, par exemple, qui font de l'anxiété et qui ont pas l'intervention. Mais des fois, juste de l'inscrire, cet élève-là, après les évaluations, quand on approche des dates d'évaluation, oui, elle va être plus stressée. Elle va peut-être réagir en classe différemment. Donc, ça, on va l'inscrire aussi dans ces documents-là. Ça, c'est rassurant comme parent de savoir ça, qu'il y a ce transfert d'informations-là. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a comme une coupure. Il n'y a plus de communication. Oui, c'est ça. Mais pourtant, c'est tout l'inverse qui se passe. Les enfants sont dirigés avec leur petit sac à dos de dossiers, finalement. C'est sûr que la transition des dossiers se fait plus facilement quand l'enfant s'en va à son école de quartier ou son école dans le même centre de service. Mais même si vous changez, vous déménagez… Ou qu'on va au privé, par exemple. Ou qu'on va au privé, il y a toujours possibilité d'appeler à l'école, de transférer les dossiers. Ça prend un peu plus de temps. Ça ne se fait pas tout le temps automatique quand on change de centre de service. Mais ça se fait là. Il y arrive, les dossiers. Oui, parce que là, la réalité du secondaire en 2022, c'est que tu ne choisis pas nécessairement ton école, tu choisis ton programme. Exact. Beaucoup, parce que même si ton école de quartier est à côté de chez toi, il y a peut-être un programme qui t'intéresse plus ailleurs. Donc là, ça implique justement ces changements-là de centre de service scolaire, du public au privé, par exemple, parce que le programme que tu souhaites est dans une école privée. Donc, ça implique beaucoup, beaucoup de changements. Des fois, tu sais, prendre le transport en commun aussi. Oui, on va le faire, oui. On fait un atelier justement, voyager seul et organiser. Bien oui. Pour qu'on parle du transport, puis les documents juste pour aller avoir la carte au puce, ça prend des documents. Il y a un fonctionnement, juste avoir la carte au puce, c'est un stress pour les parents. En tout cas, moi, c'était un de mes stress comme parents, la carte au puce, comment je vois si ça va fonctionner. Parce que là, vous autres, c'est ça, vous êtes vraiment sur l'île de Montréal, fait que c'est gros, ce n'est pas une petite ville. Vous n'êtes pas, par exemple, à Chicoutimi où il y a des autobus de ville, mais ils n'ont pas beaucoup de trajets, pas beaucoup d'options, tu sais, là, c'est compliqué là aussi. Oui, avec voyager seul, mais aussi le parent de dire, OK, je lâche, je laisse aller en autobus, tu sais, je laisse prendre l'autobus de la ville, je laisse prendre le métro s'il y a à avoir à prendre le métro. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une grande étape pour les parents. Ça, c'est un processus que vous pouvez faire durant l'été avec votre enfant. Allez pratiquer l'autobus. Oui, bien, un, planifiez plusieurs trajets, pas juste un trajet, parce qu'on sait tous ce que le métro, on l'a vécu aujourd'hui, il y a des arrêts de service, où il y a un métro, c'est ça, il arrête, ou un autobus, il arrive un accident, etc. Fait que de prévoir plusieurs trajets, plan A, plan B, plan C, à la limite. Pas qu'il arrive une catastrophe, que l'enfant ne sait pas faire. Exactement, puis là, il ne sait plus où aller, il ne sait pas où se diriger. Fait que prévoir ces trajets-là, puis ensuite, les pratiquer avec votre enfant. Première fois, y aller avec votre enfant. Le faire, les trois trajets différents avec lui. Deuxième fois, l'amener au point A, puis vous, vous rendre à la destination, ils l'attendent à la direction. Comme on fait en maternelle, on l'embarque dans l'autobus, puis on va attendre, oui, c'est ça. C'est la même chose, c'est juste, c'est un peu plus, des défis un peu plus grands qu'à la maternelle, mais c'est la même préparation. Fait que c'est de l'attendre là-bas, puis calculer, voir si ça a été correct. Puis une troisième fois. Puis là, il ne sort pas parce qu'il y a un retard, puis là, le corps nous arrête à l'arrêt. Puis une troisième fois, de y aller vraiment, là, de manière autonome. OK, tu te diriges là, s'il va, puis tu reviens à la maison, on calcule, on regarde. S'il y a quelque chose, numéro de téléphone cellulaire ou autre option, puis on le laisse aller. Oui. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est si loin, mais si proche en même temps. C'est beaucoup, c'est difficile pour les parents de lâcher la main, là. Absolument. Puis de ne pas avoir à téléphoner toujours à l'école, tu sais, au secondaire. Les primaires, ils sont habitués, ils ont un contact facile, les courriels maintenant, que c'est plus facile. Bien, maintenant, depuis la pandémie, je veux dire, le contact avec l'école n'a jamais été aussi facile pour les parents, là, avec les groupes, les classrooms, tu sais, ça n'a jamais été aussi simple, là. Oui, de jouer à l'école. Les communications à l'école ne se fait pas de manière mensuelle au secondaire, comme à l'école primaire. Il y a ça aussi. Les courriels sont moins fréquents, les communications. Ils disent, mais inquiétez-vous pas, s'il arrive quelque chose de grave, c'est sûr que vous allez avoir un message, là. Oui, oui. S'il y a une inquiétude à l'école ou autre, là, c'est sûr qu'il y a un message, un appel qui va se faire, là. Qui va se faire, c'est ça. Mais si ça va bien, on a beaucoup de nouvelles. Yeah, on n'a pas beaucoup de nouvelles. C'est à ce moment-là que, là, on est très… En secondaire aussi, c'était ça aussi. Quand j'enseignais en secondaire, je voyais plein de parents qui venaient, mais je suis comme, je ne vous avais pas convaincu. Parce que, en fait, ça va super bien. Mais disons, on voulait juste vous rencontrer. Ben oui, c'est ça. Ben oui, on est curieux. Ça me dirait ça. Ben oui. Puis, tu sais, empêchez-vous pas d'aller à la rencontre de parents, même si ça va bien dans le dossier scolaire de votre enfant. Présentez-vous, allez voir l'enseignant, tu sais, de savoir qui qui enseigne à notre enfant, qui qui passe la journée avec eux. C'est important aussi, c'est rassurant comme parent aussi. Oui, c'est ça. Ne pas s'empêcher de le faire, même si on n'est pas convoqués. Oui, c'est ça, d'aller voir. Est-ce qu'au secondaire, c'est aussi facile qu'au primaire d'écrire un petit courriel à l'enseignant si notre enfant vit une situation à la maison? Tu sais, des fois, là, il arrive, je ne sais pas, au primaire, c'est souvent l'exemple que je donne, mais l'arrivée d'un nouveau bébé à la maison qui vient chambouler. Mais ça, l'enseignante est au courant, là, qu'il arrive quelque chose. Le décès d'un grand-parent, là, tu sais, c'est quelque chose que les parents peuvent faire et créer à l'école encore, là. Mais au secondaire, oui, oui, j'en recevais des courriels de parents qui me disaient, bon, en fin de semaine, on vient d'apprendre telle nouvelle. Oui, oui, au secondaire aussi, là, c'est vraiment ça. Il est possible d'appeler à la secrétaire, bien souvent, elle va vous transférer à la TES de l'école et qui va avoir aussi une intervention qui va être faite avec l'éducatrice spécialisée. Puis, elle va transmettre après l'information aux enseignants, à la direction de l'école, aux personnes concernées. Il y a un travail d'équipe, exactement. Il y a un filtrage, des fois, d'informations, là. Oui. Fait que je vous conseille, quand il y a un gros événement, là, d'appeler à l'école de palais, à la TES de l'école, puis elle, elle va faire en plus une rencontre avec... Elle va savoir qui parler, puis quelle façon. S'il y a un autre intervenant qui doit entrer dans la situation, bien, elle va pouvoir transférer l'information à une TES, exemple, ou aux psychologues de l'école. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien, ça, c'est rassurant de savoir ça, parce qu'aussi, tu sais, on le sait, là, ça reste des enfants au secondaire, là, tu sais, c'est ça, même si ils sont grands, ils sont petits encore, là, puis il peut arriver toutes sortes de situations qui font que, bien, ça ne va pas, ça ne va pas, puis surtout, là, on parle vraiment de passage primaire, secondaire, secondaire 1, ils sont encore petits, là, ils n'ont pas réveillé 10 ans, là. C'est encore des petits bébés, oui, parce qu'elles passent les plus grands de l'école aux plus petits. Ça aussi, c'est un choc. Ça fait un changement aussi, on doit aller préparer à ça, parce qu'en 6e année, ils ont quand même une petite attitude. Oui, 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 on va le dire. Ils ont une petite attitude. Ils sont souvent plus grands que nous. Ils sont souvent grands que moi. Bien, c'est ça. Puis là, bien, ils arrivent au secondaire, puis là, ils retombent tout petits. Puis, on ne se cachera pas, là, les élèves, en secondaire 5, c'est rendu des hommes, des femmes. Mais oui, mais oui, ils sont costauds, ils sont… Oui, 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 oui. Oui, fait qu'il y a un changement aussi à faire, là. Mais dans les écoles secondaires, c'est quand même bien, tu sais, ils séparent le deuxième cycle du premier cycle. Fait que les secondaires 1 sont plus avec les secondaires 2, moins avec les secondaires 3, 4, 5, là. C'est ça. Ça leur laisse le temps de s'adapter. Oui, parce que c'est intimidant, là, d'aller dans une école. Puis finalement, tout le monde, c'est des hommes, des femmes, là. Je sais pas, t'es encore tout petit, tu sais. Cette semaine, j'ai amené deux hommes, deux élèves de secondaire 5, des garçons avec moi. Puis, il y en avait un plus grand que moi, puis carré. Bien oui, c'est ça. Puis, les élèves, ils ont tous fait… C'est ça, le secondaire. Oui. Ou quand on parle des surveillants. Ah oui, c'est vrai. Les surveillants dans les écoles secondaires, là, pour apporter la sécurité, maintenir la sécurité à l'école. Ils sont comme… Oui, parce qu'ils ont des jumelles, je sais, des fois, de… Oui. Leur question aussi, souvent, c'est ça, c'est « Est-ce qu'il va y avoir de la drogue dès que j'arrive au secondaire? » Je suis comme « Ça se peut que vous envoyez, qu'on vous en offre, mais c'est pas… » On dirait qu'ils ont l'impression que dès qu'ils vont arriver au secondaire, après deux jours… Ben oui, ils ont comme leur carte exédiante, leur cahier, puis après un sachet de drogue. Mais il y en a beaucoup qui vivent un sentiment de stress par rapport à ça. Je comprends, c'est ce qu'on voit dans les téléséries pour les jeunes, les émissions jeunesse. Mais les films américains, tu sais, c'est la voiture, j'arrive à l'école, je suis en voiture. Non, c'est pas comme ça dans la réalité. Non, c'est ça. Surtout à l'école de quartier. Tu vas arriver en métro. Oui, exact. Oui. Mais non, c'est vrai parce que, tu sais, on parle beaucoup de ce qu'on voit tantôt. J'ai reçu Solenne Bourque qui est venue nous parler de l'identité de genre, d'identité sexuelle. Tout ça, c'était super intéressant. Puis, ce qu'on disait aussi, c'est que, tu sais, les petites filles arrivent à une phase où les petites filles, même si, tu sais, physiquement, ce sont des petites filles, vont vouloir se mettre du rose puis être fiffées, là, tu sais. Mais parce que c'est ce qu'elles voient. Donc, puis les petits garçons, super héros, tout ça, parce que c'est encore les stéréotypes de genre qui sont beaucoup, beaucoup dans ce qu'on voit à la télévision, tout ça. Mais c'est la même chose au secondaire. Si on pense aux films de secondaire qu'on voit... Oui, c'est toujours les... Mais la question, c'est, est-ce qu'il y a le groupe de Chili Dink, le groupe... Ben oui, les joueurs de balle, de football. Exactement. C'est l'image, la question de l'image stéréotype, là, qui vient toujours. Est-ce que je vais devoir faire un choix? Exactement. Mais on a aussi, à l'école où est-ce que j'enseigne, c'est un programme qui s'appelle Gagne de choix, donc avec la psychoéducatrice de l'école. Elle vient animer quatre ateliers en classe, puis avec, bon, une vidéo qui est un peu... qui date de 2008-2009. Mais le sujet est quand même d'actualité, parce que c'est vraiment... Tu sais, quand tu vas arriver au secondaire, est-ce que tu vas faire des bons choix ou des mauvais choix? Voici où peuvent t'amener tes mauvais choix. Choisir sa gang d'amis, c'est important. Oui. Résiter à la pression sociale, tout ça, là, c'est quelque chose qu'ils vont devoir... Oui. C'est là qu'en tant que parent, c'est important de faire une discussion, que l'enfant se connaisse bien, puis aller travailler la confiance, l'estime de soi, parce qu'il y a des enfants qui ont confiance en eux, qui ont une bonne estime d'eux, ils sont solides, ils sont capables de dire non, moi, je n'embarque pas dans ça. Mais malheureusement, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont être plus... Plus vulnérables. Plus vulnérables, naturellement. Faire attention. De ne pas avoir peur de parler des vrais sujets à la maison. Oui, oui. Des fois, en tant que parent, on a peur d'aborder... Ça, je sais que Dianne, c'est sa spécialité, les vrais sujets. Oui, on a peur d'aborder la drogue, on a peur d'aborder l'intimidation, la sexualité. Oui. Mais des fois, on glisse des mots dans les classes de 6e, puis là, les élèves, ils s'énervent, là. Oui, c'est vrai. C'est de revenir, puis d'utiliser les vrais mots, les vrais termes, puis d'en parler vraiment avec honnêteté, là. Oui, parce que toutes ces expériences-là vont arriver. Vont arriver, exactement. Il ne faut pas se fermer les yeux, puis dire, OK, moi, je ne veux pas en parler, parce que... Non, mais oui. Tu n'auras pas le choix. Tout ce qui a rapport avec la sexualité, vous ne veux pas... C'est là que ça arrive, au secondaire. C'est ça, dans une grande école, il y a plein d'élèves. Il y a peut-être des gens qui vont arriver avec des informations qu'ils vont donner à ton enfant, puis si ton enfant, il ignore un peu la réalité ou les vrais termes, les vrais choses, ça se peut qu'ils se ramassent dans des situations de vulnérabilité. Donc, c'est important de dire non, tu n'acceptes pas ça, tu peux le consentement, tu peux t'affirmer, tu as le droit de... Tu as le droit de ne pas suivre. Oui, exact. Tu as le droit de ne pas suivre, la vie s'en va par là, parce que toi, ce n'est pas ce chemin-là que tu veux prendre. Exactement. Puis s'il y a quelque chose, ne pas hésiter de venir nous en parler aussi, là, en tant que parent, de toujours rester dans une position d'ouverture, de dire, viens, tu sais, viens m'en parler. Je préfère que tu viennes m'en parler plutôt que de devoir souffrir dans une situation de prendre. Continuer de faire des mauvais choix continuellement aussi, parce que souvent, c'est un sérieux, là. Quand on fait un premier mauvais choix, bien souvent, on en fait d'autres pour s'en sortir, puis finalement, on ne s'en sort pas, là, tu sais. Mais c'est ça qu'ils voient dans les ateliers gang de choix, c'est vraiment un jeune ou une jeune qui va faire des mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix, puis... Oui. Oui. C'est dur après de revenir dans les bons choix, là. Exact. Mais on peut toujours le faire. Oui. C'est ça, fait que c'est de leur montrer ça aussi. Puis, j'aime ça, tu sais, d'ouvrir le dialogue, de ne pas se gêner pour y aller. Puis, tu sais, parler de nos expériences personnelles aussi au secondaire, parce que moi, le secondaire, c'est toute une époque, là, puis c'est là qu'on fait toutes nos premières fois, là. Oui. Et des fois, de se rappeler aussi, en tant que parent, ce qu'on a fait, nous, au secondaire. Parce que moi, je regarde mes deux cocos qui sont au secondaire, puis je me dis, hey, quand moi, j'étais au secondaire, tu sais, il y avait ça, il y avait telle situation, j'ai vécu ça. Fait que c'est d'en parler, d'ouvrir, de se rappeler qu'on a déjà été des adolescents, nous autres aussi. Exactement. On a déjà été adolescents. Oui, oui. C'est de garder ça en tête. Puis, moi, en tout cas, tout ce qu'on dit depuis le début, ça me rassure, là. Mon petit cœur de maman est rassuré de voir, puis, tu sais, les intervenants sur le terrain, là, puis là, je peux m'inclure maintenant, parce que j'ai recommencé à travailler en enseignement, mais, tu sais, il n'y a pas personne qui est mal intentionné, puis tout le monde veut que les enfants aillent bien. Mais oui, tu sais, c'est l'objectif premier, puis tout le monde est dévoué à la réussite de ces enfants-là. Puis, tu sais, je pense que comme parents, des fois, on est un peu gênés d'apporter certains sujets ou d'aller voir les enseignants, d'aller, tu sais, puis faudrait pas, faudrait pas. Vraiment pas. Parce que les enseignants sont là avec nous, finalement, là, tu sais. C'est une équipe. Exact. Tu sais, je parlais des quatre personnes tantôt au début, là. Oui. Tu sais, l'équipe école, l'élève, les parents, la communauté. Ça prend toutes ces personnes-là pour que l'enfant puisse s'épanouir. Exact. Et puis, quand on parlait de l'éducation sexuelle, parce que je suis là-dedans présentement avec les sixièmes. Oui, en sixième année, on parle pas de la maman ou le bébé dans son ventre. Non, non, on parle de comment la maman, elle, tombe enceinte. Comment la maman, elle est tombée enceinte, là, tu sais, avec les détails, détails. Exact. Puis, avec mes beaux dessins au tableau d'organe reproducteur, c'est magnifique. Ah oui, tu les illustres, toi, même à la main. Ah oui, je l'ai illustré, oui. J'ai fait un petit dessin d'un spermatozoïde et tout ça. Donc, les élèves riaient, mais ils étaient comme, OK, là, maintenant, je le comprends mieux. Oui. Effectivement, aux parents, j'en ai un petit courriel, puis je me disais, prochainement, on va parler de l'éducation sexuelle. Moi, c'est dans le programme, voici ce dont on va parler. Il y a beaucoup de parents qui me disent, bien, merci, parce que moi, j'étais vraiment gênée de parler de ces sujets-là. Donc, je suis vraiment contente que ça se fasse… Oui, ce soit abordé à l'école. Il y a même une maman, l'année passée, qui m'avait écrit un courriel en disant, oh, mon Dieu, mon fils est arrivé à la maison. Il m'a dit, maman, j'ai aucune idée comment on fait les bébés. Puis là, on va en parler. Donc, est-ce que je peux avoir un cours exprès? Avant, parce qu'il sentait que c'était le seul. Oui, c'était pas mal. J'étais super gênée. La maman, elle dit, j'ai tellement rime, elle a dit, t'es… Oui, bien, c'est souvent des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement comme parents, tant que l'enfant ne l'aborde pas. Oui, exact. C'est des sujets comme toi, je sais, les menstruations. Oui, j'en parle ouvertement. Toi, tu es ouverte à 100 000 % là-dessus. Puis, tu sais, mais souvent, comme parents, ça ne nous vient pas en tête, tant que notre enfant, par exemple, ne nous verra pas aller à la salle de bain, puis elle va dire, maman, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as dans tes bobettes, maman? Puis là, tu vas faire, ah bien oui, c'est vrai, tu ne peux pas le savoir, c'est quoi? J'en ai jamais parlé, tu sais, mais il y en a pour qui ça n'arrive pas, cette situation-là, tu sais, pour plein de raisons. Puis, je le dis, puis j'en parle autant devant mes élèves garçons que les filles, c'est tout le monde. Oui, parce que c'est important que les garçons, tu dois recevoir l'information. Bien oui, tu sais, savoir comment ça fonctionne, tu sais, pourquoi, c'est physique, c'est biologique, c'est important. C'est naturel. Exactement. Oui, oui. Puis, je dis, il n'y a pas de gêne, vous allez, les filles, je leur dis tout le temps, vous allez probablement tâcher votre pantalon un jour, ça nous est tout déjà arrivé. Et ça nous arrive encore des fois. Exactement. Il y a quelquefois dans ta vie, donc il n'y a aucune gêne, donc il n'y a pas, je n'ai pas personne qui dise, ah, c'est dégueulasse, non, 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 ça ne l'est pas, c'est naturel. C'est ça. C'est ça l'importance d'en parler, puis de préparer à l'avance, pour que quand ça l'arrive, justement, il n'y a pas un facteur d'inconnu, puis de stress qui embarque, parce que justement, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, puis c'est un peu ça qu'on fait avec la préparation dès la cinquième année, c'est qu'on les prépare, on en parle, puis quand ils ne sont pas lancés comme nous à notre époque, on n'avait pas tout ça, on arrivait jour 1, secondaire 1, puis c'était débrouille-toi, ouvre ton cadenas, débrouille-toi dans l'école, un agent d'un. Heureusement, on avait des amis pour nous aider, mais c'était quand même très stressant, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, fait que ce processus-là d'adaptation, c'était fait dans les premiers mois. Fait que quand tu t'adaptes à tout ce milieu-là, tu ne peux peut-être pas nécessairement être à 100 % dans l'adaptation académique. Non, c'est ça, c'est peut-être tout ouvert à apprendre avec ça, oui. C'est vrai, mais oui, c'est vrai, parce que l'enfant a tellement d'autres choses à gérer que les apprentissages. Il est bien en second plan, là. Je veux juste être assise dans mon cours à la bonne heure, là, c'est ça. Il ne faut pas être au local de retrait. C'est aussi ce que je disais aussi à mes élèves, je disais, là, en sixième année, l'excuse de « mes parents ne m'ont pas réveillé à la bonne heure ». Mets-toi une alarme, tu sais, responsabilise-toi, parce que c'est toi qui dois se lever à la bonne heure pour arriver à temps à l'école. Là, ce n'est plus maman, papa qui te réveille tous les matins pour dire « non, c'est ça. C'est pas en retard. » Moi, j'ai l'exemple, à chaque fois que la cloche ça dans l'école, il y a toujours des élèves qui restent dans le fond de la cour, tu sais, ils ne s'en viennent pas. Mais là, ils arrivent cinq, dix minutes en retard dans leur cours. Maintenant, la porte est fermée. Ben, c'est ça, tu sais, au primaire, c'est ça, mais au primaire, on finit pas, bon, c'est ça, on n'a pas le choix, là, ça fait partie de la tâche. Non, non, moi, maintenant, je les renvoie au bureau. Non, la deuxième place est sonnée, je sais que tu étais en arrière parce que je te vois par la fenêtre. Oui, c'est ça. Tu es en train de prendre ton temps de socialiser, de ne pas prendre ton rang. Tu es en retard, va prendre un billet de retard. Je dis, au secondaire, c'est ça. C'est ça, exact. Ton processus a 75, 50 minutes, dépendamment des éditions. Oui, des éditions, la période. Puis, après ça, c'est fini, il ne va pas ouvrir sa porte à chaque cinq minutes parce que toi, tu as des bénéfices, tu baladais dans le corridor. Oui, non, oui. Il le faisait avant. Puis, justement, jusqu'à 15, 20 minutes, il y avait des élèves qui n'arrêtaient pas d'entrer. Ah non, ça prend dans ça. C'est un manque de respect pour l'enseignant. Pour les autres élèves. C'est un manque de respect pour les élèves qui sont prêts, qui sont prêts à travailler et qui veulent apprendre et qui ont arrêté. Ils ont coupé, là. Fait qu'à l'heure, pile, il faut que tu sois prête. La pensée se stabilise. Oui, exactement. Si tu y vas à pied, arrange-toi pour arriver à l'heure. Même chose, la question qui vient, mais là, si je vais en autobus de la SDM et qu'elle arrive en retard, c'est un retard. C'est à toi de planifier de peut-être prendre un autobus plus d'avance pour s'il arrive un pépin, tu sois à l'heure. Si tu arrives plus tôt à l'école, va à la cafétéria. Oui, puis si ça arrive une fois, ça se peut. Oui, ça arrive à tout le monde. Personne va te chicaner. C'est pas grave. Exact, c'est de normaliser tout ça. C'est quand ça devient une problématique régulière. Oui, parce qu'on les connaît, ceux qui risquent de faire ça. On connaît leurs noms. C'est sûr et ça fait ça. Bien, j'espère que ça va avoir un petit peu rassuré les parents. En fait, moi, ça m'a rassurée personnellement. Donc, j'ai tout pris ce que j'ai entendu aujourd'hui. Bon, je vais aller acheter des cadenas pour qu'on pratique. Mais merci infiniment, Nancy. Merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir invitée. Merci à toi, Annie. Encore une fois, ça a été un plaisir. Et merci de faire connaître le poste d'agent de transition primaire-secondaire parce que le désir dans un monde idéal, c'est qu'il y ait des agents T2 dans toutes les écoles. Oui, oui. C'est ultra pertinent. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Bye-bye. Bye.